Les gars, très content, donc du coup deuxième spectacle Après ce premier spectacle en Hesse Je me suis dit, il faut que j'écrivais un deuxième spectacle Parce que j'avais des trucs à vous dire et tout à vous raconter Inch'Allah ça vous fait rire Si ça vous fait pas rire, comme je vous ai dit Oh Allah, y'a rien entre nous les gars Je pars au courant Moi j'ai connu la Hesse les gars J'ai connu vraiment la difficulté Mais vraiment un point où, je sais pas si tu connais ce truc là Quand t'oses pas regarder ton compte en banque Et tu dis, ah je sais qu'il y a pas de façon Je regarde même pas Mais tu dis Inch'Allah quand même Et après tu regardes mais furtivement Tu fais, ah fils de pute J'ai connu la Hesse A un point les gars J'avais une voiture sans frein Moi j'ai jamais eu peur Que les flics me contrôlent Parce que je suis arabe, non c'est parce que j'avais pas de frein Ils m'auraient dit, on s'arrête sur le côté J'aurais continué Après BFM TV, ils auraient peut-être fait un reportage Ils seraient arrivés avec des caméras Il sera arrivé, tac En face de la vitre Moi je serais là, tu vois En face de la caméra, j'aurais fait J'ai pas de frein J'ai pas de frein J'ai pas de frein Et là évidemment, hors plateau, j'aurais pas vu Mais il y aurait un traducteur de lèvres Et là il dit, oui, oui, je traduis sur lèvres Ne bougez pas, je vais vous dire ce qu'il dit Ne bougez pas Il est en train de dire J'ai une ceinture sur les reins Ouais c'est ça, c'est ce qu'il est en train de dire J'ai une ceinture sur les reins Pour moi, la voiture vraiment Qui montre à quel point t'es en tèche À un moment donné, je sais pas si il y a des gens qui ont connu ça C'est la Twingo Tu te rappelles de cette voiture ? Elle est pas ouf cette voiture ? Je vais vous raconter comment c'est une grosse baiseuse Écoutez bien En fait la Twingo, ce qu'il y avait de ouf C'est que les sièges avant, ils se mettaient à l'arrière Et en fait, même les sièges arrière, tu pouvais les rabattre Et ça faisait un lit Moi j'avais un pote qui avait ça Il l'apprêtait à tout le monde Pour que tout le monde fasse un... Chacun faisait son... Et c'était très facile à reconnaître On savait, dès qu'il y en a un caléken On savait Elle était verte avec une porte jaune Et dès que tu la voyais passer Tu t'es mis ses télèbres, mis la poste Dès que tu la voyais passer Tout le monde t'es là Ça va, Ken Moi je l'apprends un soir et tout Je l'apprends, je fais montrer que tu connais Ça se passe bien Incroyable Très content et tout Et d'un coup, les gars Je sais pas si vous avez déjà vécu ce truc-là Mais c'est ouf de le vivre Je vous le souhaite, Inch'Allah, vous le vivez Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois vivre ça J'entends Et moi, je me réveille et je vois un phare Comme ça, la police, frère Et quand tu te fais contrôler Que t'es là, tu t'es en train de Les flics, ils sont là Hé, 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 papier du véhicule Hé, hé, hé Et il est tellement puissant Le phare que t'es là Et t'es à poil Monsieur l'agent Mais qu'est-ce que c'est Après, tu te réveilles Tu regardes à côté de toi La meuf, elle est plus longue depuis longtemps Elle est rentrée chez elle et tout Pour moi, les gars, aujourd'hui On est tellement en haisse Quand il y a des trucs Tu sais, des petits trucs Aujourd'hui, on n'a pas la thune de l'acheter Moi, j'ai regardé, les gars, en moyenne Pour une belle paire de chaussures aujourd'hui 300 balles Si moi, j'achète une paire de chaussures à 300 balles Un mec me marche sur le pied accidentellement Il me dit Pardon, hein Je lui dis Non, frère On fait un constat Tellement que c'est cher Et je n'éclaire aucune lanterne, les gars Quand je dis que la vie est devenue chère Je n'éclaire aucune lanterne Bien sûr que c'est cher Je le vois aussi Il y a des détails bizarres, les gars Moi, je vais aller plus vite que le train Pour aller à Paris Donc, j'ai voulu prendre l'avion J'ai regardé un vol, les gars Avec Air France Un vol Une heure de vol Marseille-Paris 600 balles Si moi, je prends un vol à 600 balles, les gars Je vais rentrer dans l'avion On sait tout ce qui va se passer L'hôtesse, elle va arriver avec son jus de tomate Sa cristalline Éclatée, sa grand-mère Elle va dire Ça va, on manque de rien Si, madame J'ai payé 600 balles Je veux un ruinard blanc de blanc Et une pute, madame 600 balles Une heure de vol Fait qu'il y ait une soirée mousse dans l'avion Une heure de vol J'ai bien fait Je dis, tu sais quoi Je conduis l'avion Ah ouais, il faut que Même, il faut que Didier Sneak derrière Et Khaledit chante Il crie mon prénom Je conduis ce putain d'avion Un virage Juste un C'est la haisse en France On n'a pas de thunes et tout Et il y a des gens, ils sont là Ils disent Oh ouais, il faut manger du C'est de manger seulement C'est pour les riches frères J'adore Il y a des gargotes qui ouvrent là Le fait maison Ça me dérange Les trucs fait maison Moi j'ai un pote qui a un fait maison J'ai un pote, il a un restaurant Fait maison et tout Et il est venu avec moi Manifestation Contre la vie chère Il était là, ouais, contre, la vie chère Un, un Au fait, excusez-moi Ils se sont roulés chez les jeunes C'est une parenthèse Juste comme ça Ça fait longtemps Je ne les ai pas vus Il est avec moi les gars Dans cette manifestation Et on est là, ouais, contre la vie chère Après il est là Dans le cas les gars J'ai un restaurant fait maison Venez Il est de gauche Il est de gauche Tu rentres dans le restaurant Tu ouvres la carte Les prix sont de droite frère Et là le cake aux carottes La part 8 euros Et tu dis Ah mais tu comprends Les carottes elles sont bio frère Tu vas me les mettre dans le cul ou quoi Les carottes frère Ça me dérange les gars Moi je suis pour un truc les gars Je veux qu'on invente quelque chose C'est qu'on note à la tête Ah ouais, voilà Moi je veux que Le mec il arrive Le caissier il est là Le mec il est en face de lui Il arrive avec un gros t-shirt coluche Éclaté Et là Pour moi c'est combien ? 120 balles Mais pourquoi je suis SDF ? Bah t'as qu'à dire aux bobos De pas s'habiller comme ton frère Moi je suis pour ça les gars Qu'on note à la tête Pour lutter contre la vie chère J'ai des potes à moi Qui ont des chichas et tout Ils ont ouvert des chichas et tout ça Et je pense que là Je vois la tête des gens Beaucoup de gens vont à la chicha C'est la clientèle Je vois Et vous savez ce qu'il a inventé un pote à moi ? Il a dit Malik Vu qu'on mange bio Sainement et tout Et que des gens sont pour l'écologie Moi j'ai inventé un truc C'est une chicha écolo Et je lui dis C'est quoi ? Il m'a dit Frère Très simple le concept C'est une paille Et un verre d'eau Je lui dis Mais il n'y a pas la fumée Il me dit Mais il y a le bruit Ça leur va frère Tellement on est en dèche en France Tellement dans ce pays C'est la dèche T'as vu il y a des endroits Où il n'y a plus d'éclairage public Il y a des endroits C'est la nuit Alors qu'on est d'accord les gars Il y a certains endroits On va être très franc Franchement même quand c'est éclairé T'as peur frère Moi il y a des endroits Je passe Même éclairé j'ai peur Maintenant Ça fait un cocktail des deux T'as la peur et la surprise Parce que quand T'es en plein jour Tu es là avec ton téléphone Tu regardes Tu croises un mec Oh pardon Excusez-moi Il fait peur Là maintenant t'as les deux frère C'est la nuit Tu croises un mec En plus il y a des gens Ils font peur physiquement Donc tu croises quelqu'un Il fait peur en plus Et tellement les gars Que c'est de plus en plus dur Il y a trop de galères Qui sont inattendues pour moi À des moments Je vous jure Trop de galères inattendues Évidemment Qui me surprennent Et moi j'ai l'impression De me faire niquer à chaque fois Comme le Covid Franchement on ne l'a pas vu venir Tac La pénurie d'essence aussi Pareil Tac C'est arrivé On ne l'a pas vu venir Pareil C'est trop inattendu Il y a trop d'infos Il y a trop de trucs Qui arrivent comme ça Dans ce pays Au moins des fois Je me dis Merde je me suis fait niquer La pénurie d'essence C'était chaud les gars Franchement chaud à un point Où j'ai découvert Qu'en France les gars La devise de la république française Elle est beaucoup trop optimiste Par rapport à ce pays Liberté Égalité Fraternité Pas sûr Moi je suis pour un truc les gars Je suis pour que la devise De la république les gars Vraiment On fasse un truc Liberté Égalité Fraternité C'est beaucoup trop optimiste Vraiment Quand quelqu'un arrive en France Il regarde tout ça Il dit Incroyable La liberté L'égalité La fraternité Moi je suis pour qu'on fasse un truc les gars C'est que juste en bas à droite A chaque mairie on rajoute Inch'Allah Comme ça On sera rassuré Et personne ne sera dupé T'as vu Le quinquennat de François Hollande T'as vu ce qu'il a dit Il était là Le changement C'est maintenant On a tous voté On y a cru Et on s'est tous fait niquer Et on était tous déçus Mais je suis sûr que si François Hollande Il aurait dit Inch'Allah On aurait dit Ah il avait dit C'était pas sûr C'est comme Quick T'as vu en ce moment Ils essaient de revenir Et c'est très prétentieux De la part de Quick De dire Ah nous C'est le goût Ah Mais Inch'Allah Parce qu'à 2-3 diarres Et près frère On va tous une intox À un moment donné Rajoute Inch'Allah Quand même On sait jamais On sait jamais Pour moi L'argent Régit énormément de choses Les gens qui disent cette phrase L'argent ne fait pas tout C'est ceux qui n'ont pas d'oseille Ceux qui n'ont pas de thune Parle comme ça Les gars L'argent régit énormément de choses Il y a un groupe de rap Qui s'appelle PNL Qui ont fait un clip de rap Sur la tour Eiffel Et l'histoire raconte Qu'ils sont allés voir Anne Hidalgo Et on dit Bonjour Anne Hidalgo On voudrait faire un clip de rap Sur la tour Eiffel J'imite bien la Parisienne Ou quoi ? Un clip de rap Sur la tour Eiffel Non mais je crois que Vous vous rendez pas compte On est prêt à mettre 300 000 euros Vous voulez Quel créneau ? Ça prouve une chose Que même la tour Eiffel Elle est mischtonnable Mais ça prouve aussi Une deuxième chose Les gars Que la mairie de Paris Est en Hesse Même pendant la coupe du monde Et tout On a vu à quel point Les gars L'Europe était jaloux du cata Ils ont organisé Une coupe du monde Incroyable Et tout Et ils ont dit Ah non C'est pas un ouf Il y a un problème Il y a même un mec Un journaliste Sur CNews Non bon CNews on connait tous Vous connaissez CNews ou pas ? Je rappelle qui c'est ? Franchement CNews Honnêtement Je pense qu'on devrait Changer de présentateur Et mettre Marine Le Pen A la place Ça passerait crème Je te jure CNews les gars C'est une chaîne Comment vous dire Ils adorent donner la parole A des gens Tu vois Ils vont un peu loin Et je l'ai vu arriver Je mets la chaîne Ils parlent de la coupe du monde Et tout J'attends Et je me dis Va y avoir une dinguerie Sûr Et il y a un envoyé spécial Il est au Qatar Et il lui donne la parole Pascal Pro Voilà Pro Je sais pas si on peut Lui donner ce nom là Mais bon bref Et là et tout Il dit Qu'est-ce que tu penses Et tout De la coupe du monde au Qatar Et il dit Waouh Il y a trop de mosquées Mais tu t'attendais À quoi ? À des barraputes ? Tu es dans un pays musulman ? C'est incroyable d'entendre ça En France Je trouve que c'est incroyable D'entendre ça Encore aujourd'hui en France Vous savez à quel point Moi je me suis dit À un moment donné Moi personnellement J'ai vu que l'argent Régissait tout Et que vraiment Dans ce monde Personnellement J'étais rien C'est le jour C'est des immeubles En fait Les yachts Disent Oh voilà Ça ça appartient À un test C'est incroyable Parce que t'as pas d'argent Quand t'es là-bas Franchement Quand j'ai vu Les montres Rolex À l'extérieur J'ai cherché une clé de 17 Pour en démonter une C'est des Rolex Elles sont à l'extérieur C'est les montres Des chez eux Il n'y a pas un papier par terre On y va les gars Entre potes On y va et tout Il y a genre 10 piges de ça Imagine j'étais encore plus jeune À l'époque 10 piges Genre je devais avoir quoi 19 ou 20 piges J'y vais On est avec 3 potes et tout On arrive Dès qu'on arrive On se fait contrôler Cash Le mec il arrive Le flic Il s'en va d'eux Il commence à nous poser des questions Plein de questions et tout Et à un moment donné Il me pose une question Il me dit vous faites quoi dans la vie ? Là j'ai un pote Il dit moi je suis dans les assurances J'ai un autre pote Il dit moi je suis mécanicien Et moi je ne sais pas pourquoi Quand il m'a posé la question Je lui dis moi Footballeur professionnel L'ambiance monégasque J'ai voulu rivaliser certainement Il me dit mais je ne t'ai pas vu À la télé Je lui dis Parce que je suis sur le banc Il me dit courage Je lui dis non Bon là ça va Il me dit sérieux tout Je lui dis ouais moi Moi les gars On va se dire clairement les choses Moi j'aurais rêvé d'être un footballeur Mais de bon Ça me va Et évidemment je dois justifier De mon salaire à un moment donné Quand la caméra se braque sur moi Je vais faire ça Allez 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 Je prends 30 000 Il ne va les couilles On entrepote et tout On est à Monaco Vous imaginez c'est ouf On a 19 piges C'est incroyable L'ambiance et tout Et je suis avec mes potes Je dis les gars Il faut qu'on marque vraiment On est ensemble entre potes Il faut qu'on crée des souvenirs C'est important Et du coup Chacun propose un truc Mais on n'est pas trop intéressé Il y en a qui dit On va au casino Je dis frère on n'a pas d'argent Concert qu'on a eu casino et tout Et moi je propose un truc Je dis les gars Venez on va en boîte Et ils disent Vas-y je fais moi en boîte On arrive en boîte les gars On y va On est trois mecs On arrive à l'entrée Et évidemment le gars Il nous regarde C'est pour ça que je suis content De jouer là Parce que c'est une ancienne boîte de nuit Les gars Et je suis rentré à l'aise Alors qu'à chaque fois avant On me recale Sans même savoir qui j'étais On est là les gars On est trois Devant les videurs Les videurs ils sont là Ils disent les gars Peut-être pas accompagnés Désolé ça va pas être possible Et je dis Mais frère on n'est pas accompagnés Mais justement si tu nous laisses rentrer Peut-être qu'on sera accompagnés C'est ça le dit Et il dit non non Désolé les gars C'est mort et tout C'est mort pour ce soir Je dis ok Peut de problème Et je sais pas pourquoi J'ai un pote à moi On a tous un pote dans ce genre de situation Il commence à s'avancer Il fait laisse Je vais leur parler Tu connais ce pote là ? C'est un démineur Zama Il arrive Écoutez bien cette phrase Qu'il a dit Elle est mémorable Il s'avance devant eux On est là juste derrière et tout Comme des écoliers On est là comme ça On attend On dit Peut-être qu'il va débloquer la situation C'est ouf Magnifique Il arrive Il fait Les gars s'il vous plaît Laissez nous rentrer Parce qu'on vient de loin Il a fait une corneille Parce qu'on vient de loin Et nous on était derrière On était derrière et tout Et après on lui disait Parce qu'on vient de loin Et là il rajoute un truc Il dit Ah mais tu savais pas Il y a Malik Fares Tu connais pas C'est le footballeur de banc Tu connais pas Mais c'est le Mbappé du banc Le Mbappé Le Benzéban Prends-le Tu nous rentres Il est connu et tout Aujourd'hui Maintenant Quand je repense à cette histoire Que j'ai vieilli Je le sais que j'ai vieilli 2-3 détails Je m'endors vite Il suffit que je m'allonge Je dors cash Et des fois je dors De manière mais dégueulasse Comme ça Et il n'y a pas de bruit Sauf à un moment donné Il y a un truc qui me réveille C'est moi-même en fait Par un Je m'entends ronfler frère Tellement la fatigue et tout Je vois que je vais vieilli Vous savez comment ? Ma femme trouve que je fais un truc Hyper ringard Regardez bien Quand je marche Je fais ça Je mets les mains derrière le dos Les gars Et surtout les gars Chaque fois que je me lève le matin J'écoute la radio J'écoute RMC J'écoute ça chaque matin Poser Je sens que je vive Aujourd'hui j'essaie de m'adapter Avec la nouvelle génération J'essaie de m'adapter Je crois que je suis entre les deux Les gars Je suis né dans les années 90 Et la nouvelle génération Il y a toujours des trucs Qui me surprend Tu vois Des fois les gens ils arrivent Ils viennent me parler Ils me disent Moi je ne suis ni un homme Ni une femme Je dis ok frère Tu sais quoi ? Il me dit je suis moi Je dis c'est très bien frère Mais je suis toujours un peu surpris Parce que pourquoi ? Ça n'est pas ma génération C'est juste ça Mais ça me dérange pas Bon bah les couilles Chacun est comme il est frère Demain Si tu ne crois pas en Dieu T'es athée Au lieu de dire Oh mon Dieu Tu dis oh mon dauphin Bah les couilles frère Tu sais qui tu es Et je vois qu'on fait partie Aujourd'hui d'une nouvelle génération Les amis Parce qu'il y a 2-3 détails Des fois Qui moi Personnellement Me font plaisir Avec cette nouvelle génération Les gars Ce qu'il y a de fou C'est Netflix Une des meilleures inventions du monde De ce dernier siècle Et pour 10 balles en plus 10 balles les gars Pour 10 balles Qui a droit à toutes les séries Tous les films Et moi Mon problème C'est quand je regarde une série Je suis tellement dedans La série Que je deviens le personnage Quand Narco s'est sorti J'étais tellement fan Que je l'ai regardé Je l'ai fini Je me suis posé à table Il y avait toute ma famille J'ai regardé mon frère Dans les yeux Je lui dis Hey Passe-moi le sel Il prend des poutes Et comme je grandis Et que je vieillis Les amis Maintenant Il faut savoir un truc Ça y est Ma vie elle commence à changer Avant j'étais ce petit célibataire Qui faisait du stand-up Il était là S'il y avait moins de cannes Maintenant les gars Ça y est Je suis beau-père Je suis père C'est dur The B Restez célibre Ola Restez célibre C'est pas facile D'être père Beau-père Et tout ça J'essaye de J'essaye de combler un peu ça Par rapport au stand-up Les embrouiller avec ma femme Les gars C'est que le stand-up D'ailleurs les gars Ceux qui ont vu en Hesse Ma femme Vous avez vu Elle est beaucoup plus riche que moi Là elle est encore plus riche que l'avant Encore plus Elle m'achète Il y a des matins On est ensemble Et elle me dit Pour 50 euros Tu vas chercher le pain Je dis oui Et je dis cette fois Je peux garder la monnaie du pain aussi J'ai peur pour mes enfants J'ai peur pour mes enfants Et notamment pour mon beau-fils J'ai très peur Donc je suis dur avec eux Très dur Ma femme c'est l'inverse Elle est là Dans le dialogue Je te jure Elle est là Le matin Un petit déjeuner Elle lui sert du jus d'orange Parce qu'il ne veut pas le lait Moi il n'y avait pas ça frère À l'époque Moi on était 7 Il n'y avait pas le temps Il n'y avait pas le temps Tu manges ce qu'il y a Et il y a un truc Que ma femme fait Que je déteste Les gars Mais je déteste par-dessus tout C'est que Quand elle joue Contre mes enfants Genre la course ou quoi Elle les laisse gagner Oh je ne supporte pas ça Il faut arrêter Mesdames ou messieurs Qui font ça là Arrêtez Vous êtes des grosses putes Arrêtez Parce que le gosse Il le sait Il le sait Que tu es plus fort que lui Il le sait forcément Et elle est là Ah mais il est trop fort Et moi je la regarde Mais moi tu joues contre moi Challah Tu meurs Le monopolis Je te mets à payole D'accord La vérité Je joue contre lui Chaque truc Chaque jeu Que je fais contre lui Il me frère Ecoutez bien A quel point les gens Sont trop gentils Avec leurs enfants C'est trop gentil Regarde Un jour je vais à Disney On fait une heure de queue Je suis avec mon beau-fils J'en ai marre Vraiment il fait chaud On a été intelligent On y a été en juillet Très intelligent On attend et tout On arrive Et il y avait un papa Avec son fils Devant nous Et à un moment donné On arrive au moment Où on fait ce manège Avec l'ascenseur Qui descend Qui monte Je ne sais pas comment Il s'appelle Bref Ce n'est pas les couilles Et il arrive devant L'ascenseur Il s'ouvre Et il dit Allez ça vient à nous Et là le petit Regarde son père Il dit Papa je ne veux pas y aller J'ai changé ma vie Et le papa il aurait dit C'est vrai mon chéri Tu veux partir Il n'y a pas de soucis Puis on descend Si c'était moi frère J'ai fait une heure de queue Sachant que des fois Tu n'as pas envie D'y aller Pour tes enfants Des fois tu leur fais juste Plaisir en fait Et tu fais une heure de queue Il me dit On meurt dedans Et Charles On meurt en fait dedans Pour ce que tu as dit A l'instant J'espère qu'il y a un problème technique Comme ça on fait un truc de ouf En plus de ça Avec ta gueule Tente ta gueule Tente ta gueule Ne touche pas Rentre Ne lui mettez pas la ceinture Trop gentil avec les enfants Laisse le gagner Ma femme elle vient me voir Laisse le gagner On va au club des l'embras Club de vacances Magnifique Vraiment Allez-y C'était hala D'ailleurs Inch'Allah Il voit la vidéo Il me retague Et je perce C'est bien On y va et tout Au début j'étais pas chaud Moi j'étais plus en mode Ma femme a de la thune Viens on prend des auteils 14 étoiles Tu vois ce que je veux dire T'as de la thune fais moi plaisir Elle me dit Non vas-y ma ligue On va au club de vacances Et moi je me suis dit Vas-y je connais pas le club de vacances On y va Tant c'est cool On y va Mon beau fils Ma fille et tout Et tout ça Et ça tue sa mère J'ai fait du Je m'entends super bien Avec les adolescents Vraiment Je suis très proche Dans le cadre de la loi Je vous rassure Et je m'amuse avec eux Et tout Et je suis là Et tout Et le lendemain C'est pas Ils viennent me chercher Dans la porte On était Ma femme elle ouvre Salut Il y en a Malik Mais vous êtes qui ? Bah Thibaut et Théo Et moi j'arrive Tu vois Par hasard je fais Oh Thibaut Ça va Théo Ça va Ça va le sang Et il se voit Ça va le sang Ils en gueulent En plus de pire C'est que Quand tu vois un blanc Faire un caïd Ça lui va Moyen Parce qu'en fait Il force trop Et je suis là Avec eux Et tout Et ma femme me fait Mais c'est qui ? Je dis Ça va les gars Viens tranquille Et je lui dis Mon coeur je peux sortir Elle me dit Bah tu prends ton goûter Je lui dis Je peux le prendre à emporter Elle me dit Bah vas-y Mais tu prends le petit Je dis non non L'anthropote Laisse tomber Le petit reste ici Non non Après tu vas me dire Fais lui des passes Quand tu joues au volet S'il te plaît Fais lui des passes Moi je veux forger mes enfants Je vous dis la vérité Je dois les forger Je veux forger Mes enfants Prenez cette mentalité Arrêtez de trop chouchouter Vos gosses Moi pour me rapprocher De mon beau-fils J'ai fait un truc J'ai inscrit dans un sport Où vraiment c'est dur A se faire respecter C'est le football C'est dur pourquoi ? Parce que c'est le sport du peuple Tout le monde veut percer C'est pour ça que Karim Benzema A dit Lorsqu'il a eu son ballon d'or Il a dit C'est le ballon d'or du peuple Parce que c'est vrai Le football C'est pas un sport Qui est facile à percer C'est chaud J'ai essayé J'ai pas percé Regardez moi aujourd'hui Je... Zébé Des blagues Je jongle avec des blagues Mais Je l'ai inscrit et tout Et il est nul Je vais le voir jouer son premier match Et il y a plein de parents Qui sont autour et tout Et ils sont là Ils commencent à faire C'est qui ce 4 là ? Je dis franchement je sais pas Je le connais pas Il me dit Mais t'es venu avec lui ? Je dis ouais En fait c'est le fils de mon patron Mon juge l'accompagne C'est tout Il me dit ah d'accord Et à un moment donné Il marque Il marque Il fait Papa Papa Oh putain Il me dit Mais il t'appelle là ? Je dis non Il m'appelle pas Il me dit Mais si il t'appelle papa Il fait vraiment Ouais t'as vu ? Il marque contre son camp Et il m'appelle en plus Il est nul Donc je suis allé le voir Je lui dis qu'est-ce que tu veux faire ? Vraiment Il me dit Moi je veux faire du tennis Je lui dis tu veux faire du tennis ? Il n'y a pas de soucis Je t'inserai au tennis Le tennis les gars C'est pas le football C'est une autre ambiance Le tennis Ça n'a rien à voir Le matin Quand tu vas accompagner tes enfants Et que tu demandes un café Au football La buvette C'est un préfabriqué Le mec qui arrive en général 9h du matin Il est pété On va voir jouer les petits Et c'est l'entraîneur De tes enfants Il te sert le café Dans un gobelet en plastique Éclaté sa mère et tout Et tellement le gobelet il est cassé Il te dit J'en remets un deuxième Et le tennis Autre ambiance les gars Je suis arrivé J'ai regardé son premier match Tennis C'est plus mon truc Je me suis posé les gars Incroyable J'ai demandé un café Ils m'ont ramené la tasse La sous-tasse En porcelaine J'étais là Ce monsieur veut quelque chose d'autre Non Franchement nique ta mère Sinon C'est pas la même ambiance C'est beaucoup moins street Les gens ils sont là Frère Quand ils jouent au tennis On dirait Il y a des gens Ils ont un balai dans le cul Moi ce qui m'intrigue Avec les tennismans C'est qu'ils crient de ouf Vraiment T'as vu Bref Mon beau-fils il joue son match Moi je suis assis Il y a un daron à côté de moi Et tout Et il va voir son fils Il se lève Parce qu'il joue contre mon beau-fils Il lui dit Valentin Stratégie T'as vu l'ambiance Le service Tu restes bien sur tes appuis Et tu tapes bien fort Et vers l'avant Allez file Sinon t'auras pas de dessert Focus Valentin Et il se rasse Moi je suis allé le voir Stratégie Nique lui sa mère Mais bien Bas les couilles D'accord Et il y va Il serre Et il est super fort Moi je vois mon beau-fils Je me dis Wouah Putain je suis fier de lui Super fort Et là à un moment donné Il remet un oeil Il s'est fait Alors Malik T'as vu ? Je dis alors écoute-moi bien Quand tu joues au foot Appelle-moi Malik Mais quand tu joues au tennis Appelle-moi Papa Les enfants Ce qu'il y a de ouf en plus C'est qu'ils te miment Ils te miment Et c'est ça qui est dur C'est parce qu'en fait Ils reproduisent Ce que tu fais Quand il y a adulte Enfin des petits trucs Je le vois de par mon beau-fils Ma fille est beaucoup trop petite Pour mimer certaines choses Mais ça va arriver Ne inquiétez pas Et mon beau-fils Il a mis même du truc C'est très mignon les gars En fait il y a un soir Moi je suis musulman Je pratique comme je peux Vraiment On essaye Ne me jugez pas Je fais ce que je peux les gars Je ne suis pas parfait et tout Mais un soir Je suis en train de me laver Pour faire la prière Il faut savoir qu'on se lave Cinq fois par jour On est très propre les musulmans Et lui il est à côté de moi Il se brosse les dents Et il me regarde faire et tout Et à un moment donné Il dit Tu te laves tout ça et tout Je me lave et tout Et il me dit À un moment donné En fait on se lave le nez Et ça l'a intrigué Parce que Quand on se lave le nez C'est très dur à faire On se niff de l'eau Comme un cocaïnomane Comme ça Il y a des darons rebeux Ils font des bruits Ils font des bruits Frère c'est des panthères Et il est à côté de moi Ce qui est drôle C'est qu'il y a cette partie Qui a rigolé Donc c'est tous les rebeux Et là les white people Vous avez l'image Il est à côté de moi Et il me dit Je peux essayer ? Je dis Je pense que tu n'as pas le nez Il me dit Non mais j'essaye Il essaye Il fait J'ai cru qu'il allait couler Il faut cher On termine et tout Et on va On va s'en taper de prière On se pose Et il est à côté de moi Et il mime tous mes gestes Et à un moment donné On se prosterne Et on se prosterne Les gars on est à genoux Et on va pour prier Et on met le front au sol Et moi je le mets Normal Tranquille Mais sauf que lui Il est allé trop vite Quand il s'est prosterné J'ai entendu Ils entendent Je lui dis Pause prière Et je lui dis Ça va Il me dit Mais ça fait mal De prier le nez Je l'ai ramené à son père Le lendemain Il me dit J'ai tout raconté à papa Je lui ai dit Que j'ai fait la prière Avec toi Je lui ai dit Oh putain Son père Il va dire Que j'en fais un péroriste J'ai ma fille Maintenant J'ai ma fille Dans le premier spectacle En Hesse J'en ai parlé J'ai dit Comment elle est née Elle grandit De jour en jour Et c'est magnifique Vraiment De la voir comme ça Grandir Un morceau de moi C'est ouf Vraiment Et j'ai très peur pour elle Parce qu'il faut beaucoup d'audace Dans ce monde Pour être une femme Et vivre tous les jours Dans ce monde Pour être une femme C'est chaud Et je vais devoir apprendre A ma fille Que chez certains hommes Derrière Derrière la tête de chaque Peut-être Certains hommes Je ne dirai pas chaque homme Il y a une teub Derrière chaque rendez-vous Professionnel Ou amical Potentiellement Il y a une teub Derrière chaque mec Qui sera dans le bus Le métro Et qui sera là Et qui dit Allez-y mademoiselle Je vous ai laissé la place Il y a une teub Des fois Elle va marcher dans l'heure Elle va dire Papa C'est quoi ? C'est ma queue de cheval C'est une teub Fais gaffe ma fille Je vais devoir la forger Les gars Je vais devoir l'entraîner Je vais me faire des pièges Sur la route Quand on va aller A l'école Je vais l'accompagner Je vais devoir mettre des pièges Je vais mettre un mec Qui va sortir des buissons Salut On veut des schtroumpfs qui piquent Non ? Mets-toi les dans le cul D'accord ? Des schtroumpfs qui piquent Il y a beaucoup de gens Les gars Qui évidemment Tu fais que je suis D'origine algérienne Il y a beaucoup de gens Qui me disent Malik Pourquoi tu vas pas jouer Du stand-up en Algérie Moi je rêve de le faire Vraiment j'ai envie Je l'ai déjà fait en plus Mais je rêve d'y retourner De jouer mes spectacles Quand tu as des origines Tout le temps On te ramène à ça Tout le temps Ça me dérange pas moi Les gars Et par rapport au stand-up Je sais pas J'ai peur Pourquoi ? Parce que j'ai déjà vécu un truc Les gars en Algérie Quand j'ai joué mon spectacle Oh là on est pas prêts Les gens d'origine algérienne A jouer en Afrique Et on est pas prêts Je vous dis la vérité On est trop lisse Pour aller là-bas Un jour je joue mon spectacle En Algérie Et ce qu'il y a de ouf les gars C'est que je suis encore plus connu En Algérie qu'en France J'ai rempli une salle De genre C'est la plus grande salle Que j'ai rempli Genre 6 ou 700 places Je sais plus combien il y avait de places C'était un ancien cinéma porno Je vous jure que c'est vrai Et quand je vous dis les gars Qu'on est pas prêts C'est que vraiment Je pense qu'on est pas prêts Les gars Je joue et tout Pardon Je fais ma répétition Et en fait J'ai un problème avec le micro Le micro il part trop sur le côté Tu sais c'était le micro casque Et je dis les gars Est-ce que vous avez un truc Pour resserrer le micro Ils viennent voir Ils me disent Ouais bien sûr Il arrive Il me donne un scotch Un gaffeur noir Et il le met là Comme ça Mais comme ça Le truc Et je lui dis Frère T'es sûr Je joue avec ça Il me dit Bien sûr Ils vont rien voir Il y a ta barbe qui cache Je dis Mais frère Ils vont voir C'est un scotch Il y a ça Ils vont le voir Il me dit Je joue comme ça Je dis Ok frère Je vais me débrouiller D'accord Je vais dans la loge Je me pose Je suis seul Je suis en train de répéter mon spectacle Je suis là Je me dis Voilà ça Et d'un coup Il y a un gars Il arrive Je sais pas qui c'est Il me dit Tu me dois 3000 euros J'ai dit T'es qui Il me dit Moi Je suis la sassème algérienne Tu me dois 3000 euros J'ai dit Sérieux C'est ça J'ai dit T'es quoi Va avec le producteur Discute avec lui Je dis Moi je suis pas au courant de ça Parle ensemble Le producteur il arrive Il lui met une patate Il s'allonge Dans ma loge Je vais jouer dans 30 secondes Et je sais pas si C'est la plus grosse patate que je vis Parce que le mec Quand il est tombé Il a fait ça Et les gars Je vais jouer genre dans 30 secondes Et je vois un mec comme ça Dans ma loge Et ils le sortent Comme ça Si c'était j'arrive à ma place Il fait un arrêt cardiaque D'accord C'est dur Même si on a envie des fois D'aller en Afrique C'est dur frère Il y a des trucs qui font que C'est pas qu'on veut pas y aller C'est que On s'y attend pas Il y a des choses tellement Ida-attendues les gars Mais néanmoins les gars Moi Ça fait maintenant Ça fait maintenant 6 ans Que je fais du stand-up Et j'en ai marre les gars Faut que je perce Ah ouais Moi Je monte sur scène Comme si j'étais à la maison Je vous dis La vérité Vous avez vu On est en détente là Les gars Je publie de partout Facebook Twitter Snapchat Instagram LinkedIn Tink Ce réseau de monteurs En fait Moi j'ai un pote Il a un bar tabac PMU Et il publie dedans Et il prend des photos De clan d'eau Qui viennent boire du café chez lui Comment reconnaître un clan d'eau Quand il vient boire un café Il prend Expresso Verdeau Il les prend en photo Et il écrit Grosse séance entrepreneuriale Et il met des hashtags Hashtag entrepreneur Machin et toi Alors que moi je connais cet endroit Je sais ce que c'est Je publie de partout les gars Tellement je ne sais plus quoi faire pour percer Je suis à deux doigts De clasher Booba Oh là J'espère qu'il me répond Je suis prêt à l'insulter Mais j'ai un problème C'est que je l'aime bien Donc je ne sais pas comment Et j'ai peur surtout Parce que si je clashe Booba Il sort des dossiers sur moi Même moi je n'étais pas au con Parce que c'est le genre Comme ça Sortir des dossiers Du coup Il travaille avec la nase C'est pas un rappeur frère Il travaille chez l'Anonymous Ou quoi C'est un truc de faux En ce moment Il est en guerre avec Cyril Hanouna Les gars Et franchement Je regarde les tweets Je me régale Oh ouais Chaque jour Je me lève J'écoute même plus RMC Je regarde Booba Tous les tweets Je suis là Je regarde Tac 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 Je regarde Je regarde Tellement les gars Je veux percer J'ai fait un incroyable talent Et ils ne m'ont pas pris Euh Je ne sais pas pourquoi Tu ris à ça Mais tu es vraiment un bâtard Ils ne m'ont pas pris frère Ils ne m'ont pas pris Vous savez pourquoi Ils m'ont dit Tu n'es pas assez original Et peut-être Peut-être Parce que je ne fais que des blagues Avec un micro Peut-être les gars Ils m'ont dit C'est pas assez original Ce que tu fais Et donc Je dis ok Pas de soucis Mais les gars Quand j'ai vu Quand j'ai vu Qu'il y a une meuf Qui joue de la flûte Avec sa chatte Je me suis dit Tu m'étonnes Que je ne suis pas assez original Ah c'est trop élevé pour moi frère Tu as vu la meuf Vous l'avez vu ou pas ? Il y a des vidéos qui ont tourné Elle est arrivée Vraie histoire Il y a une meuf Elle est à l'incantin Elle a joué de la flûte Avec Elle est arrivée comme ça Elle a écarté les deux jambes Toi tu as déjà vu Ta tante Claudine Merpa familiale Arrivée et faire Faut que je vous montre un truc Passe-moi deux chaises Elle écarte ses jambes Elle met la flûte Et là Elle a joué Frère Jacques Et elle n'a pas raté Une seule note Moi je rêve de voir Quel est le neveu Ou le fiston Qui a fait Tata Il faut que je te dise un truc Va à un incroyable talent Ça va marcher Ah ouais Quand je vois ça les gars Faut que je fasse quoi ? Que je prenne une trompette Et que je joue la marseillaise Avec mon cul Et que j'arrive Faut faire gaffe Quand t'es artiste les gars Faut faire très très gaffe Faut faire très attention A plein de trucs Plein de choses que tu dis Des fois tu peux te faire rattraper Par des tweets Et tout en plus Par des trucs Que peut-être tu pensais Même pas aujourd'hui A l'heure actuelle Et tout ça Pourquoi ? Parce que l'être humain Change les gars On n'a pas le même avis Il y a 5 ans Et 5 ans plus tard On n'a pas le même avis Sur plein de choses Moi j'ai évolué Avec le temps Sur plein de trucs Mais néanmoins Je ne fais plus attention A ce que je dis Je m'en bats les couilles Voilà Les gars je ne suis pas loin De partir en couilles Dans pas longtemps Je vais partir en couilles Les gars Je pense Que je ne sais pas Je vais tenter un truc Je vais faire du stand-up To new Wallah Je vais le faire Wallah Le jour où je le fais C'est que là Vous dites Ça y est Malik Il a pété un casque Je ne suis pas loin les gars Je vous dis la vérité Tellement je produis Un roman Je poste Je suis là J'essaie de faire parler de moi J'envoie 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 les gars Beaucoup 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 Il faut faire très gaffe Quand t'es artiste Pourquoi ? Parce que Regarde Il y a plein d'artistes Qu'on a vus Monter et descendre Du jour au lendemain Regarde Faudel Faudel Un des plus grands Chanteurs de rails Et au moment Le moment Où il a donné sa voix A Sarkozy Il a perdu la sienne Faudel Tellement je t'aime Fin Faudel Il faut faire super attention A ce que tu fais A ce que tu fréquentes Moi je ne sais pas Que je n'aime pas les politiques C'est que Vite fait Mais la chose Qui me fait le plus peur Avec un homme politique Des fois j'en croise Ils sont là Ça va Malik ? Super stand up Je sens derrière Je vais te niquer C'est quand ils disent On fait une photo ? Oh frère J'ai peur J'ai peur Des canons politiques Ils disent Non on fait une photo Tu sens que derrière Il y a un gros doigt Qui t'attend Tant ou tard Quelqu'un va te ressortir La photo Ou un truc Etc Pour ça il faut faire Très très attention A ce que tu fais Donc les gars Je traîne seul Je joue mon spectacle Et je rentre chez moi C'est rare Je traîne C'est rare Tu me vois dans les soirées Je me fais chier Dans les soirées Il y a une meuf Qui fait partie D'un très grand festival En France Récemment Elle m'appelle Elle me dit Malik Tu sais pourquoi On ne prend pas Parce qu'il faudrait Il faudrait que tu restes Un peu plus longtemps Dans les soirées Je dis Je m'en bats les couilles De vos soirées Elle me dit Non mais tu ne comprends pas C'est là que je dis Les gars Je m'en bats les couilles Je n'aime pas trop Vos délirés Regarde ce que je fais Les gars Je traîne dans un bar Dans un bar Au fond d'un bar J'habite dans un village Éclaté A côté d'Aubagne Éclaté Je ne vais pas vous dire Où j'habite J'habite dans un village Éclaté Et je traîne au fond du bar Et je vois des trucs Dans ce bar Les gars Je vous les raconte Je vois des gens Dans ce bar Les gars Franchement Je vois tous les gens Les plus incroyables De la société Des fois Où là J'ai envie de poser une caméra Et les filmer Tellement c'est ouf Il y a un mec Qui s'appelle Jaffy Dans ce bar Et là Il se sert les gens Et tout le monde Tac Et à chaque fois Il sait que je suis comique Mais je lui dis Ne le dis pas aux autres Comme ça Il me laisse tranquille Parce que tout le monde Il me dit Fais moi une blague Il est au comptoir Et là A chaque fois Lui il me fait une blague Il me dit J'en ai une pour toi Écoute bien cette blague Dis moi si tu vas la mettre Dans ton spectacle Je dis vas-y Dis moi Jaffy Il me dit N'achète pas sur internet Il y a les frais de port Tu la mets ou pas ? Je lui dis Non Je me pose dans ce bar Et tu vois des gens Dans les bars J'ai vu un mec rentrer Les gars Boire Boire Enchaîner Enchaîner Il était tellement pété Qu'à un moment donné Il vacille Il tombe par terre Une femme vient le secourir Un mec aussi Et le mec Il arrive quand il secoue Il essaie de le relever Au moment où il le relève En fait Sa main C'était une prothèse C'est une prothèse Et il y avait une chevalière Dessus Et qu'est-ce qu'il fait le mec Quand il voit ça Il fait ça Il part Il s'en va comme ça Et là Ce qu'il y a de ouf C'est que j'entends la femme crier Rendez la main Rendez la main Et Jaffy Au fond Question pour un champion Rends la main Rends Rends la main Ah je vois des trucs de fous Les gars dans ce bar Je vois des choses incroyables Je traîne dans ce bar Vraiment très très souvent Et tout Il y a un mec Un jour il crie Oh les gars Les gars J'ai percé Le pôle emploi Ils m'ont donné plus Que ce qu'il me devait Il y en a un qui fait Eh ça peut être au perçu Ils vont te demander De rembourser Et là Il m'a dit Eh fermez vos gueules Bande de jaloux Il y a un gars Il gagne Quinté 1000 balles Ah il crie Ah je prends un avocat Je divorce de ma femme Maintenant Et souvent il y a un mec On le voit Qui s'appelle le Hej C'est un mec très âgé Très 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 âgé Le Hej les gars C'est comme une marque de respect En anglais C'est comme sir in english D'accord Le Hej On l'appelle comme ça Et chaque jour On vient le voir Et on déconne avec lui Et tout Et on lui dit cette phrase Chaque matin Dès qu'on le croise Le Hej ça va Il dit ça va Le Hej tu vas mourir quand maintenant Et il nous regarde Il dit Normalement cette année Et je parle avec lui Et tout les gars Et tout ça Et ce qu'il y a de ouf C'est que Comment dire On n'arrive pas Nous les êtres humains A avoir la maturité Un vieux Une personne âgée Il voit plus loin Assis que toi debout Et il m'a dit un truc Qui m'a énormément touché Je me suis dit Je vais le mettre dans le spectacle Il m'a dit Malik t'imagines Il m'a dit Aujourd'hui je suis seul Il m'a dit Bon ça va Je suis bien Il m'a dit Mais j'ai perdu tout le monde Il a dit Ma femme elle est partie Ma soeur elle est partie Là là récemment Mes frères Tout le monde est parti Mes parents Je n'ai plus personne Des fois franchement Je dis à mon âge Je me dis Mais Dieu il m'a oublié C'est ce qui m'a dit Ça m'a beaucoup touché Je me suis dit Je dois mettre Cette phrase Cette histoire les gars Il faut que vous soyez prêts D'accord C'est la dernière histoire du spectacle Donc préparez-vous Là on est en vrai stand-up D'accord Accrochez-vous Inch'Allah On nique tout C'était au bled C'était au bled et tout Et je fête l'Aïd Et il y a des cousins à moi Qui viennent Tout ça On est vraiment en famille Il y a beaucoup de monde Et on se retrouve On est heureux Et tout Et mon père il me fait un honneur Ce jour-là Je dois avoir 8 ou 9 piges Il me dit Je te fais un honneur mon fils Il me dit C'est toi qui vas choisir Le mouton de l'Aïd cette année Très content et tout J'y vais avec lui On va dans une ferme Et tout ça Je le touche Et tout ça Je le touche tranquille Les gars Je le touche et tout Et il est là Il dit Voilà tu prends celui-là Je dis prends celui-là Il dit donne lui un prénom Comme ça quand il va vers Dieu Il dit que c'est toi qui l'a envoyé Il l'a envoyé par Maliface Et je dis voilà Moi je vais l'appeler Welid Je l'ai appelé comme ça Je lui ai mis un foulard bleu Et c'était mon mouton C'était mon animal domestique C'était mon mouton et tout C'était Welid Je l'amène au garage Et de temps en temps Je faisais des allers-retours Je lui ai donné à manger Tu vois je m'occupais de lui Comme si c'était mon animal Et là Welid Welid Tac ça va Welid Tac je le caresse Je fais Welid Welid Je m'abuse avec lui Et un soir les gars J'avais un cousin un peu chelon Qui venait de la campagne Un soir les gars J'ouvre le garage C'est encore flou dans ma tête Ce que je vous raconte J'ai eu ce flash Là il n'y a pas longtemps Parce que ma fille Il fait passer nuit Et quand je suis très fatigué J'ai des flashs De souvenirs De quand je suis enfant J'ouvre le garage Et je vois Il était en train de Cain Mais je ne suis pas sûr Parce que les pattes Elles étaient là Et j'entendais Je ne suis pas sûr De ce que je vous raconte De choc Je suis allé me rendormir Direct Le lendemain je me réveille Je vais voir mon daron Je dis Baba c'est chou et tout Faut libérer Welid J'étais en mode Mouton live matters Et Il me dit Qu'est-ce qu'il y a Je t'avais dit De ne pas t'attacher au mouton Maintenant Je t'ai dit On va le sacrifier C'est comme ça Je t'ai expliqué Je dis Non ça n'a rien Je me dis Là Il faut le libérer Je ne peux pas t'expliquer Je n'ai pas les mots Il me dit Comment ça Tu n'as pas les mots Je dis Baba je ne veux pas De dire ce que j'ai vu Je ne suis pas sûr Je dis Mais viens On libère le mouton Il me dit Non Le mouton On ne le libère pas On le garde Il le garde Et Le lendemain Moi je n'ose plus y aller Je ne veux plus voir Welid Après ce qui s'est passé Je me dis Musqué Et le lendemain Ils le prennent Et ils sacrifient Et ils m'appellent Au moment de manger Ils me disent Bah alors Tu ne manges pas Je dis Papa Le mouton Il est pas halal Comment ça Il est pas halal Je ne peux pas t'expliquer Il me dit On l'a fait selon les rites Je dis Ouais mais il y a un rite Il a ricoché Papa Et personne ne l'a vu Papa Il me dit Mais explique moi Je dis Non J'ai rien à expliquer Les gars Et après J'ai recroisé ce cousin Genre des années plus tard Et je lui dis Frère Je te dis un truc Est-ce que T'as quel mouton C'est ouf Comme question Genre Disons que t'as C'était 4 ans Je dis ça De quoi Tu parles Je dis Parce qu'en fait Ce soir là Je lui dis Mais non En fait On prenait la température Et il était obligé Un public franchement Moyen Je vais être honnête Avec vous Voilà Voilà Vous êtes un bon public Mais il y a plus ouf Que vous Donc soit on élève le niveau Soit allez vous faire enculer La vie de ma mère Non on continue ou pas les gars On continue un peu Un peu On continue un petit peu les gars Vous êtes chauds en caméra C'est bon les gars Nickel Mathéo Nickel On y va Je fais quelques histoires Après on s'arrête Tu vas où toi Je reviens vite Je vais te tourner Tu es obligé Il a tout d'un guetteur Tu as vu la capuche Tu sais la capuche Avec les Il est arrivé Frère On dirait Il allait s'évanouir En fait Je pars pas Ben là que je le croise au tennis Peut-être Les gars J'ai quelques histoires Là je voulais jouer C'est hors spectacle Ça fait plaisir Ma femme m'a dit Non Voilà Elle m'a dit Commence pas à abuser Je te connais Tu vas faire durer le spectacle Et je lui ai dit Oh Ben les couilles Faut que je vous raconte un truc Sur un pote à moi Qui est vraiment devenu un pote à moi C'est Marco Mouly D'accord Tout le monde connait Marco Mouly Vous le connaissez tous L'arnaqueur de Netflix C'est tout Vous connaissez Voilà Enfin l'arnaqueur Je sais pas trop exactement C'est un arnaqueur Je sais pas Mais voilà Il le compare à Rocancourt de l'époque Voilà pour ceux qui savent pas C'est Rocancourt de l'époque Marco Mouly Un mec très gentil vraiment Mais tu passes des soirées Incroyable Même cette histoire Que je vais vous raconter là Ma femme le sait pas D'accord Ma femme veut pas que je traîne avec lui Elle m'a dit non Et moi Quand elle me dit non J'aime bien y aller Marco Mouly Les gars Tu passes des soirées de ouf Avec ce mec En fait le truc c'est que Il lui arrive des trucs Tu te dis Il est né Pour vivre des histoires de malade C'est ça qui est ouf On est posé les gars Dans un café Tu te dis Il peut rien nous arriver On est posé ensemble Dans un café et tout Et d'un coup Il y a un mec qui arrive Comme ça Il dit Ma soeur elle est fan de toi Viens je te la passe Vraiment elle est archi fan Il prend le téléphone Et franchement La demoiselle les gars Elle est belle Un point frère La tête de ma mère Tellement elle est belle Laisse tomber Oula tu te dis C'est payant Oula Je vais pas vous mentir Tête je te dis C'est Il y a un truc C'est pas possible Il regarde comme ça Il est en visu avec elle Ça va mon chéri Tac tac Je lui dis Quel embobineur Il est trop fort pour moi Moi j'y arriverai jamais à faire ça Je te fais des bisous Il embrasse l'écran frère Et elle elle embrasse l'écran aussi Je me suis dit C'est dégueulasse Et elle dit Vas-y j'arrive Et nous Moi je la prends au mot Je dis Zama j'arrive Et tout Elle arrive les gars Débarque range rover Comme ça Et elle commence à parler avec nous Elle pose 4 téléphones Et moi quand j'ai vu ça Je me suis dit Je savais que c'était payant Et là Marco il parle avec elle Il discute Il commence à parler avec moi Il me dit Malik Viens on va voir Netflix C'est comme ça qu'il dit Pas Netflix Il dit Netflix Viens on va voir Netflix J'ai rendez-vous avec eux Viens on y va Je vais te mettre dans un bail Je dis frère Moi j'ai des comedy club à faire Il faut que je rode un nouveau spectacle Du coup celui-là Je dis Je ne peux pas rester Il me dit Non 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 Viens avec moi Vraiment c'est important Je dis vas-y Tu sais quoi On y va On y va les gars On se pose On est tous autour de la table On parle et ça Et il parle de faire Une genre de télé-réalité Éclatée frère Un peu chelou et tout Et il me dit Ouais Malik Franchement on te verrait bien dedans Je dis franchement Moi les gars Ça va Télé-réalité Je ne suis pas chaud et tout Et là il y a la meuf Elle dit C'est dommage Elle dit le cachet C'est 23 000 euros Je dis franchement On y va Vas-y frère Vas-y Je t'en prie Non 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 Bah oui tu me déranges en fait En plus il me dit Je ne veux pas te déranger Quand elle a dit ça J'appelle ma femme Je dis allo Ouais 23 000 euros Je perds les mots Je ne sais pas quoi dire Je dis 23 000 euros C'est une télé-réalité Elle me dit De quoi ? Je dis En fait Netflix Ça y est On perce Elle me dit Deux heures du matin Tu es bourré Je dis non Oula que non Oula que non Tu es fou ou quoi ? Je te rappelle Je raccroche On y va Et là il commence A m'afficher un peu Le personnage que je veux Je dois jouer Un personnage un peu chelou Genre qui fait des blagues Un truc vraiment De beauf en fait Et moi j'étais là Genre Wow On le fait Et Marco Islai me fait Ça ne me va pas Il me dit Là là Le cachet du petit Il ne me va pas du tout Et moi je le reste Je fais Oui oui frère Moi ça me va Je mets des coups de pied Genre Frère Je n'aurai jamais Cette somme dans ma vie En fait Il me dit Les gars Moi ça ne me va pas Il me dit Allo Il y a 46 000 Tiens Elle me dit Non là je suis sûr Tu es bourré Non Tiens 46 000 euros Je dois juste Danser au bord de la piscine Et elle me dit Au bord de quoi ? Je dis Des fois je plonge Ça dépend Selon la prod On se rassent Je ne crois pas A son truc Et ça les gars Donc ils font leur truc Moi je me dis C'est impossible Ça ne va pas m'arriver Ils finissent le rendez-vous Et il est genre 3h du matin Un truc comme ça Et je ne rentre jamais A ces heures là Ça me fait chier Et tout Et néanmoins Marco Il y a moi Marco la meuf Et Marco me dit Frère je rentre chez moi Je dis moi aussi Et il me dit Non mais toi Tu raccompagnes la demoiselle Je n'ai jamais de la vie frère C'est un colis piégé Regarde Je dis Jamais je ne raccompagnerai Cette demoiselle C'est impossible Il me dit Ah si 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 Je ne suis pas bien Et tout en plus Et je dis Ben tu vas aller mieux frère Il me dit Tiens je te laisse ma voiture Je te laisse les clés Va la raccompagner C'était une Fiat 500 les gars Je l'ai raccompagnée La vie de ma mère J'étais à 10h10 Comme ça T'as vu quand tu passes Compermé Je me disais Je ne veux pas Qu'elle me parle Parce qu'elle est trop bonne Et je suis là Genre au bout de 10 minutes Elle fait Ça va ? Je fais Elle parle Je dis ouais On a ouais Et là les gars Écoutez bien Elle dit Tu sais que mon ex Il était arabe aussi Cinquième C'est limité à 50 Je devais être à 130 Elle parle et tout J'écoute pas ce qu'elle dit Franchement Incroyable Elle me dit plein de trucs Tu sais j'ai une fille Toi aussi t'as une fille Elle me dit On aime bien les mecs comme toi Moi aussi je m'aime bien Je la raccompagne J'arrive devant chez elle Je me dis Et là ma femme m'appelle Je me dis Oh putain Je peux pas répondre Moi je déteste mentir à ma femme C'est le seul moment où j'ai menti à ma femme J'ai jamais raconté cette histoire J'ai jamais dit ce qui s'était passé Elle m'appelle et tout Et ma femme m'appelle jamais à cette heure là Je me dis Elle l'a senti C'est pas possible Je regarde le téléphone Elle me rappelle une deuxième fois Je dis mais c'est pas possible A moins que C'est elle Qui l'a envoyé Pour me tester En réalité Pour voir ce qui va se passer C'est sa pote en fait Ou je sais pas Ou alors c'est une meuf Tu sais comme Alibi.com Meuf.com Tu envoies une meuf à ton mec Et tu le testes Putain je viens de créer un truc Alors là Si une meuf veut créer l'entreprise N'hésitez pas les filles On fait 50-50 Et là elle me parle déjà Et je dis écoute Je vais te dire la vérité Faut que tu rentres chez toi Elle me dit Comment ça on est pas bien Je dis non On est pas bien cousine Je dis vraiment rentre chez toi Et ça je dis déjà Déjà là c'est trop Je dis je suis marié J'ai un gosse Je dis je peux pas Et ça Je dis t'imagines Et ça Je dis ma femme m'appelle Je suis hyper gêné Je dis vraiment rentre chez toi Les gars Les gars C'est là que je me suis prouvé A moi même Que même s'il y a une Avec un cul fait d'or Et ben je résiste Les gars Ah j'étais fier de moi Je vous dis la vérité Dernière histoire Après je pense qu'on peut clôturer cette soirée Je sais pas vous les gars Mais moi J'ai pas digéré la coupe du monde Voilà Il y a des gens Ils sont là Ah l'Argentine Ah mais j'étais fort Suceur de Messi Allez lui sucer la bite à Messi T'as vu le Paris Saint-Germain en plus Quand il est arrivé Ils ont fait une haie d'honneur aux armes Oh Messi 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 Frère Quand Kylian Mbappé Il a gagné la coupe du monde Il a pas eu des haies d'honneur De la part du Paris Saint-Germain Et tout Il a rien eu frère Alors que Kylian Mbappé Pour moi C'est le meilleur joueur Futurement De tous les temps Qui va exister les gars Et il est français Et on est fiers d'être français les gars Et le meilleur joueur de tous les temps Va être français les gars Kylian Mbappé Mais ce qui me dégoûte le plus Dans cette histoire les gars C'est pas le fait qu'on ait perdu la finale Même si Je l'ai là Je vous dis la vérité Parce que franchement On devait gagner Les gars Ce qui me dégoûte le plus C'est qu'il n'y avait pas Karim Benzema les gars Il y a des gens Ils étaient là Ouais Finalement On peut se passer de Karim On a un Giroud Il est où Giroud maintenant Le seul qui montre encore C'est Karim Benzema Le ballon d'or Les gars Je sais pas si vous imaginez Le meilleur joueur au monde Tu t'en prives pendant une coupe du monde Mais t'es une grosse truffe Pour faire ça T'es entraîneur C'est le premier joueur que tu mets Tu dis Karim ça va Tu veux que je te suce un peu Tu me dis Tu me dis J'ai refait les dents frère Dis moi On peut y aller maintenant Tu me dis Ah il y a les vestiaires Ça fait chauffer Pas de soucis Pas de soucis C'est le premier joueur que tu alignes C'est l'un des meilleurs joueurs Frère Je comprends pas L'acharnement qu'il y a eu Et tout Et Karim Regardez comment il est classe Regardez comment il est classe Karim On n'a pas entendu un seul bruit Pourquoi ? Parce qu'on lui a tellement fait la misère Et c'est à l'image même Des six générations de rebeux Qu'il y a eu en France Et aujourd'hui On est la sixième génération Et franchement On n'est toujours pas accepté Moi je me suis dit Quand Karim Benzema Il va arriver Il va la gagner Et je me suis dit Là là Demain les entretiens d'embauche Easy Au lieu de ça Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une finale perdue Et Macron Dans les vestiaires Le peuple est fier de vous Un gratte-buzz en fait Moi je pense que Voilà pourquoi Karim Benzema N'y était pas Je vais vous dire Parce que je pense Que c'est un homme tellement franc Et tellement classe Que si Macron Il se serait incrusté En plein de finales Comme ça Et il y aurait Karim Dans les vestiaires Il serait arrivé Et il aurait fait Ah la France est fière de vous Il aurait laissé parler Il aurait dit Ok Merci président Mais Ta gueule Et personne n'a osé de le faire Personne n'a osé Moi je pense que les gars La plus grosse erreur De tous les temps De cette équipe de France Qui n'a pas gagné Deux voire trois fois La coupe du monde C'est d'avoir raté Un des plus grands joyaux Du football français C'est à dire Karim Benzema Les gars Et pour moi Karim Benzema Les gars Ça n'est que la réincarnation De Zinedine Zidane Ça n'est que La réincarnation De Zinedine Zidane En plus fort Et les gars Pourquoi je fais autant de spectacles Maintenant La raison est simple C'est parce que Déjà Comment vous dire Je m'ennuie en fait Ouais Je suis chez moi J'écris beaucoup 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 Et J'ai sorti un premier spectacle Je me suis dit Vas-y je vais en sortir un deuxième Ben là qu'un troisième Je sais pas Je suis en train de bosser Je bosse des trucs Et je m'ennuie les gars Un spectacle ça me suffit pas Donc du coup J'ai décidé d'offrir encore plus A cette génération là Qui consomme de partout en fait Sur tous les réseaux Youtube machin Je vous offre des spectacles les gars Et je me suis dit un truc Je me suis dit Si vraiment Je veux tout niquer Et ben je vais faire comme un mec Qui pour moi est un exemple Un exemple De travail acharné C'est Jul frère On peut rire de Jul les gars Mais Jul aujourd'hui Tout le monde le connait Pourquoi ? Parce qu'il a tellement sorti d'album Que t'as l'impression Qu'il sort de ton cul des fois Oh là des fois tu pètes T'entends Jul Chiquita Oh là On va pas se le cacher C'est un beau sœur Et je me suis dit C'est quoi ? Et ben je vais sortir autant de spectacles Que Jul il a fait d'album Jusqu'à ce qu'on me connaisse en France Et que je fasse des putains de zénith Et c'est la fin de ce spectacle Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé cette vidéo !